C'est à vous la suite, l'été sera chaud ! C'est le titre du live qui va nous interpréter Corinne dans un instant. A notre table ce soir, l'une des héroïnes préférées des Français, une certaine Alice Nevers. Bonsoir Marine Delperme. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à dîner. Marine, Alice, vous êtes un peu deux ce soir, non ? Depuis le temps que vous incarnez cette héroïne, 15e saison qui démarre jeudi sur TF1. Vous ne faites pas encore un dédoublement de personnalité, tout va bien ? Tout est bien arrangé ? Tout va bien. La vie me ratera pas assez pour que je sois bien calée dans mes baskets. C'est vrai. Mais dans la rue, on vous appelle Alice, Marine ? Comment ça se passe ? Non, on ne m'appelle pas Alice, mais Marine. Tout est clair pour les gens aussi. Oui, ils sont adorables, franchement. Ils sont très gentils. Et puis, ils regardent ce que je fais à côté. Les autres films, les autres choses, mes sculptures. Donc non, il n'y a pas trop de confusion, je trouve. Oui, ils ne s'intéressent pas qu'à Alice Nevers. C'est le travail de Marine Delperme qui les intéresse. Oui, c'est Christian, alias Cricri du Plessis. On ne vous confond avec personne d'autre, Christian. Mais non. Au menu ce soir. Ce soir, du petit pois. On les a fait en crème. On a fait une crème de petit pois. On a poché un oeuf. On l'a posé dessus. Et on a fait revenir quelques riz d'agneau de lait. C'est un oeuf, au milieu ? Ah oui. C'est un oeuf. Des riz d'agneau de lait. Ça, c'est un petit accent corse, non ? C'est ça ? Non, non, non. Des landes. Landais. Pardon. Non, non, mais j'ai rien contre les corse. J'espère. Il ne veut se fâcher avec personne. Non. Alice Neuvert, saison 15, à partir de jeudi 17 mai à 21h sur TF1. Le retour d'une nouvelle saison d'Alice Neuvert, c'est toujours un événement hyper attendu par le public, par les fans, les fidèles. Vous êtes surprise par l'engouement qui ne faillit pas année après année parce qu'ils sont toujours au rendez-vous. Ah oui, ils sont comme des dingues, là, déjà. Ils sont comme des dingues. Mais je... Non, je ne sais pas. Je fais l'année, là. J'ai fini de tourner. J'ai commencé en octobre. J'ai fini là. C'est des grosses journées. C'est un rythme important. Mais je ne suis pas la seule à travailler beaucoup. Vous le faites aussi. Mais en fin de saison, je me dis que j'ai fait ce que je pouvais et que je ne peux pas faire mieux. Donc je suis assez sereine à chaque fois que les épisodes vont passer. Je me dis qu'on a tous travaillé. On aime cette série tous, les producteurs, les acteurs. On fait tout pour que ça soit bien et que ça évolue d'année en année. Et c'est vrai que c'est la série qui s'est transformée depuis 15 ans. C'est vrai. Elle a muté complètement. Donc on a réussi à chaque fois à la faire avancer. Elle est ancrée dans la réalité, dans l'actualité. Le cap du centième épisode va être franchi durant cette saison. C'est dingue, ça. Vous allez donc battre le record de l'angélité de Julie Lescaux. Ça y est, ça fait le fait. Elle, c'était 101. Génial. Il n'y a plus que Navarro au-dessus. Ah oui ? Après, c'était beaucoup. 18 ans, lui. 18 ans. Ah oui, c'est ça, oui. Oh, il est drôle. Ben voilà. C'est gratuit. Cette nouvelle saison va mettre en scène votre vie de couple. C'est dur quand même l'ambiance ici, je trouve. Ah bon ? Elle est dur avec vous. Mais oui, je ne vois rien dire. Non. Non, vous êtes de quel côté ? Oh, allô. Cette nouvelle saison va enfin mettre en scène votre vie de couple avec Marc-Anne. On n'en pouvait plus d'attendre. Oui, oui, oui. Il y a notamment au menu de cette 15e saison une demande en mariage, à la fois solennelle et drôle. Et franchement, je me demandais ce que c'était qu'une demande en mariage solennelle et drôle. Il fait quoi ? Ça ne revient pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite. On a le droit de le dire ? Ben non, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce n'est pas prévu. Il me fait une surprise. Et quand on a fait la scène, j'ai dit, tu vas me bander les yeux, le truc assez classique. Je vais arriver. Et en fait, il me fait là. Évidemment, comme il est très, c'est un personnage marquant. C'est un homme un peu bougon, un peu renfermé, qui a quand même beaucoup de pudeur. Et donc, en fait, je joue dans la scène avec Jean-Michel Tignivelli, aussi acteur, en lui disant, allez, fais le bien. Il faut faire les formes, il faut se mettre à genoux, il faut sortir la bague. Je le dirige pour que ça soit une belle demande en mariage. Du coup, ça devient de la comédie. C'était très sympathique à faire. Et puis, forcément, il y aura quelques scènes d'amour, aussi, entre Alice et Marquand. Est-ce que ça a été dur à jouer ? Non, mais parce qu'à chaque fois, on se connaît tellement qu'on a du mal à les faire. Il n'y en a pas beaucoup, quand même, des scènes d'amour dans Alice. En fait, Jean-Michel, c'est un acteur à l'ancienne. C'est un peu aventura ou un gabin. C'est un baiser, pas plus, quoi. Ah oui, parce que quand vous dites qu'on a un peu de mal à les faire, lui, c'est carrément, il dit, c'est compliqué pour moi d'embrasser, de serrer dans mes bras quelqu'un comme Marine, que je connais si bien. « Ça m'angoisse tellement que je fais un eczéma invisible. » Oui, oui, oui. Il fait des eczémas. Non, mais c'est vrai. Vous saviez que vous... C'est à l'intérieur, c'est ça ? Oui, voilà. Vous saviez que vous promuyez au pied. C'est vrai ? Il fait ça. La seule fois, on s'entrait dans un lit, c'est une anecdote, il y a quelques saisons, on s'entrait dans un lit, tous les deux, il a mis du vernis sur ses pieds, du vernis rouge sur ses pieds. On ne filme pas ses jambes, son corps, enfin voilà, il y a des traits particuliers. Ah ouais ? Mais c'est chouette. Bon, en tout cas, c'est une nouvelle saison avec plein de rebondissements, plein de suspens qui va surprendre. On regarde la bande-annonce. On regarde la bande-annonce. Corinne Fouché, 42 ans, prof d'histoire. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle se sentait balassée ? Le lieu de dernier, 16 ans. C'est pas un hasard si on a buté ici, ça c'est clair. Vous êtes Alice Nevers, rôle principal, mais co-auteur de la série, ça c'est important, Marine ? Attention, pas co-auteur de la série, de certains épisodes, ouais. Non, non, de moi, de ma vie privée, en fait. Moi, dans les épisodes, il y a trois quarts du temps qui sont donnés à l'enquête, et il y a un tiers du temps qui sont alloués à ma vie privée. Et en général, c'est vrai que chaque fin de saison, là, je me pose à Claire Alexandrakis, qui est une femme que j'adore, qui écrit cette série depuis quelques années. On se pose la question, c'est-à-dire ce qu'on va raconter l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer, en fait, pour amuser les spectateurs. Et on donne une arche, comme ça, qu'on choisit toutes les deux, qu'elle écrit. Après, moi, je retravaille avec elle de semaine en semaine. Parce que c'est un flux continu, l'écriture de... C'est pour ça aussi qu'on colle beaucoup à l'actualité. Exactement. Parce que c'est écrit à peu près en même temps qu'on tourne. Pour la première fois, il y aura, dans une série française, il y aura un épisode qui parlera des attentats du 13 novembre. Vous allez évoquer le mal-être des adolescents, le harcèlement au travail, et l'affaire Weinstein aussi a inspiré les scénaristes. Oui, oui, oui. C'est des très beaux épisodes. Ah bah oui, on va là, on ose. Des fois, on ouvre le scénario, on se dit, bon, voilà. Mais c'est toujours, c'est jamais manichéen. C'est toujours, on essaie toujours d'essayer de comprendre ce qui se passe de manière la plus fine possible. Le premier épisode, il est sur les hommes battus aussi, ce qui est un sujet assez étrange, mais qui arrive, rarement abordé. Donc ça, c'est l'ADN de la série. C'est-à-dire qu'à la fois, on traite de l'actualité. C'est pas des affaires criminelles comme ça. C'est pas un crime qu'on apprend quelque chose sur la société. Et puis après, nous, on est là, les acteurs, les récurrents, pour égayer un peu tout ça et mettre du charme et de la vie à côté. Parce que c'est des sujets assez durs quand même. C'est des enquêtes assez dures. Il y a aussi la souffrance animale. On a été tournée dans les abattoirs. Enfin voilà, on a toujours un problème. L'affaire Weinstein, elle vous a concernée, touchée particulièrement ? Elle a fait écho à des situations que vous aviez pu vivre, vous ? Toutes les femmes, je pense, on... Je crois qu'il y a très peu de femmes qui n'ont jamais eu accès à ça depuis petite, d'ailleurs. Souvent même. Après, moi, quand j'étais mannequin, j'avais la chance d'être parisienne, de commencer. Mais c'est vrai que j'étais dans une agence. Je faisais du droit à ça. On m'a remarqué dans la rue, j'étais dans une agence. Et vraiment, c'est la vérité. J'étais à un rendez-vous où ils m'ont pris la journée. On m'a dit qu'il y avait une soirée deux jours après où j'ai été. J'ai trouvé l'ambiance très bizarre. On n'a rien fait vraiment déplacé. Mais j'ai trouvé que le regard des hommes, il y a beaucoup d'hommes. Et j'étais la seule avec une autre jeune fille là. Donc, je n'ai pas aimé. Donc, j'ai quitté l'agence le lendemain. Je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, je suis retournée faire du droit à ça. Et six mois après, on m'a reparlé dans la rue. Et j'ai dit, je ne veux pas faire ce métier parce que je trouve ça... Je trouve l'ambiance un peu malsaine. Et voilà. Et c'est là que Makoto, qui m'avait remarqué, a dit, non, mais je t'emmène dans une agence où ces deux femmes, ces deux mamans, elles sont charmantes. Et c'est comme ça que je suis revenue, en fait, au Mankina. Mais en fait, moi, j'avais l'assise aussi, peut-être, parce que j'étais dans mon pays, dans ma ville, ou peut-être j'avais l'esprit pour me défendre. Parce que les prédateurs, il y en a beaucoup, mais ils savent aussi trouver leur proie. Donc, une jeune fille de 16 ans qui arrive de, je ne sais pas d'où, du Texas, de Russie, et qui est parachutée ici, ça doit être difficile. Et ça crée des situations qui sont problématiques. Vous postez régulièrement sur votre compte Instagram des photos de vous, à l'époque où vous faisiez du Mankina. On va aller voir défiler. Là, là, là. Oui. Vous êtes toujours extrêmement jolie. Et vous l'êtes toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Parfois, on reconnaît des copines à vous sur certaines photos. On reconnaît Carla Bruni. On reconnaît aussi Valéria Bruni Tedeschi sur cette photo. Est-ce que vous avez la nostalgie de cette période ? On a toujours la nostalgie de sa jeunesse. C'est toujours une période assez fantastique. C'est drôle parce que, là, ça m'a dit tout à l'heure, j'étais à Sciences Po et c'est les plus belles années de ma vie. Et souvent, voilà, les premiers métiers qu'on fait. En plus, moi, c'était un saut dans l'inconnu. Je partais à l'étranger. Je n'étais jamais partie de ma vie de France. Donc, voilà, quand je suis partie à New York, c'était merveilleux. Mais en même temps, c'est des années qui étaient difficiles. C'était les années du sida. Quand je suis rentrée en France, j'ai tout de suite fait les nuits fauves avec Cyril Collard. Donc, on était sur une période quand même qui était assez dure, finalement. Donc, voilà. Et puis, vous étiez déjà engagée, ce que vous êtes toujours aujourd'hui. Vous êtes marraine depuis deux ans de l'UNAFAM, une association qui s'occupe des aidants, c'est-à-dire la famille et l'entourage de personnes qui souffrent de troubles psychiques ou psychiatriques. Vous dites que ce sont eux les héros du quotidien. Oui. Ce n'est pas forcément Alice. Non, non, non. C'est les gens qui aident. C'est un séisme quand quelqu'un... En fait, il y a 18% quand même des Français qui ont des troubles psy. On dit maintenant psychologiques et pas psychiatriques. C'est-à-dire bipolaires. Enfin, schizophrénie, troubles compulsifs, dépression et addiction. Ça fait beaucoup. Un sur trois n'est pas traité. Donc, il y a un énorme travail à faire. On dit qu'on a 40 ans de retard sur l'autisme en France. Mais c'est vrai qu'en France, sûr aussi, la psychiatrie part en pauvre de l'hôpital. Donc, il y a peu de structures. Il y a peu de gens traités. Et là, le gouvernement, je crois, s'est engagé pour qu'il y ait plus de prévention aussi sur les jeunes, les enfants et les adolescents. Et la pièce Le Fils parle de ça. La pièce de Florian Zeller, justement, votre compagnon Le Fils, avec... Avec Reparado, qui est formidable. Et Jean Attal. Je n'ai pas mis Jean Attal. Mais il y a beaucoup de déni en France. Il y a beaucoup de honte à être malade, en tout cas à le cacher. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne se sont pas traités, qui souffrent énormément. Et pour les familles, quand tout d'un coup, quelqu'un... Dans la schizophrénie, c'est plutôt vers 25-30 ans que ça se déclare pour les hommes, un peu plus tard pour les femmes, souvent à la faveur aussi d'une grossesse. On rentre en schizophrénie. Donc il y a des maladies qui sont quand même, quand on garde toute sa vie, qui sont très lourdes. Tout d'un coup, la famille, c'est une déflagration. C'est un trou noir. Donc ils donnent leur vie, leur temps pour aider les gens qui souffrent. Encore plus quand ils ne sont pas traités, évidemment, qu'on se pose des questions qu'on ne comprend pas. C'est le cas de la pièce Le Fils. On voit un père qui est complètement désarmé devant son fils. On dit qu'il pense au départ, que c'est une sorte de dépression, un garçon qui n'est pas à l'école. Et donc c'est dramatique. Et donc il faut vraiment encourager les aidants et les aider aussi, les informer sur leurs droits et ce qu'ils peuvent faire.